Je m'appelle Elisabeth Romieux, je suis éditrice, ma maison d'édition s'appelle Les Venterniers, elle est située à Saint-Omar. Le mot Venternier vient du premier manuscrit que j'ai publié, c'est un mot d'argot du XIXe siècle. La venterne, ça a désigné la fenêtre, et donc le Venternier c'est celui qui s'introduit par la fenêtre. Je dirais lecture et fabrication, mon métier donc c'est l'édition, c'est-à-dire que je reçois des manuscrits et qu'après lecture j'en fais des livres pour les fabrications. Je fabrique des livres. Les rencontres avec les auteurs. C'est l'occasion de rencontrer des habitants, un territoire, c'est l'occasion d'amener les gens, là on n'ira pas forcément par eux-mêmes, et réciproquement. C'était laborieux, j'ai travaillé du matin au soir, il y a des visios, des appels, ça n'a pas beaucoup changé. Dans ma pratique, art et environnement c'est indissociable, parce qu'évidemment on veut diffuser des textes, les publier le plus longtemps possible, et pour ça il faut faire attention à l'environnement. C'est assez facile aujourd'hui de pouvoir faire des livres éco-responsables, et c'est évidemment ce que j'essaie de faire. On utilise du papier recyclé par exemple, c'est très facile de s'en procurer maintenant, et donc ça devrait toujours être comme ça. Comme je suis plutôt sucrée, je dirais carbonale. C'est mon premier carrière, j'ai hâte. J'aimerais susciter l'envie de faire à son tour, les personnes que je vais rencontrer, et l'envie de s'approprier des techniques, des savoir-faire, de manière à pouvoir mettre en œuvre après ses propres idées. Ça me plaît, parce qu'il y a toute une tradition liée aux livres à Saint-Omer, que ce soit à travers l'imprimeur typographe Fertel, qui est installé là, pas très loin de mon atelier, ou encore à travers la bibliothèque d'agglomération, qui est très riche. Décoré. Le geste artistique, ce sera l'occasion d'expliquer, de présenter, d'essayer de faire comprendre comment de manière très simple on peut faire des livres. Plutôt ville. Les deux, parce que l'idée c'est de diffuser des textes, donc le mieux possible, et le plus possible. Pour le Québec, plutôt Céline Dion. Le Québec, c'est de diffuser des textes, donc le plus possible.